Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Comme prévu, il ne s'est pas passé grand-chose ce week-end au niveau de nos pics de volatilité. Il ne s'est clairement rien passé. On est en train vraiment de latéraliser le cours. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? On va essayer d'y répondre et voir un petit peu dans quelle direction on pourrait se diriger. On fera un tout petit tour par rapport à où se trouvent nos capitaux actuellement, comment naviguent les capitaux, c'est quoi actuellement par rapport à Wall Street ou par rapport à ces grands financiers, grands institutionnels, dans quelle direction se dirige l'argent tout simplement. On va essayer de le suivre ensemble ce matin et on essaiera d'en conclure quelque chose. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des Reaux du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. A l'intérieur, vous y trouverez dans l'onglet « Documentation » une stratégie que j'utilise depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats. N'hésitez pas à venir la télécharger. C'est un petit Google Doc d'une dizaine de pages. C'est pour mieux appréhender les marchés financiers, me comprendre les marchés financiers et mettre en place un plan d'investissement ou une stratégie de trading, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Le plus important pour survivre et gagner sur les marchés financiers, c'est d'essayer de mettre en place une stratégie d'investissement. Également, dans l'onglet « Documentation », vous y trouverez un petit questionnaire, ce qu'on appelle le questionnaire des rois. C'est tout simplement pour mieux vous connaître. Les membres qui rejoignent le Discord, on est plus de 6400 aujourd'hui sur le Discord. Vous pouvez venir tout simplement répondre à ce petit questionnaire. Je ne récupère aucun numéro de téléphone, aucun renseignement, c'est complètement anonyme. Et pour chaque question posée, vous avez la réponse me concernant. Je vais l'arrêter le questionnaire, donc profitez-en si vous voulez le répondre. Et je vous passerai tous en membres confirmés pour ceux qui ont répondu. J'en ai encore 300-400 à valider, je les ferai cette semaine. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre sur le Discord. On commence tout de suite avec Bitcoin, mais juste avant, je voulais revenir sur le travail de Eric et de Bruno, qui nous ont produit, en fait, depuis CoinMarketCap et depuis CoinGecko, un site extrêmement bien fait qui permet d'aller chercher en un seul coup d'œil tous les coins qui sont actuellement en première classe ou en classe éco. Vous savez, chez l'Hero, on utilise des zones de rechargement d'achat, moyen, long terme ou de vente logique, basées sur des retracements de Fibonacci. Ils ont réussi à le développer et nous proposer, en fait, un magnifique petit site développé par leurs soins pour essayer de trouver en un seul coup d'œil des assets et des cryptos qui sont, oui ou non, dans des bonnes zones d'achat actuellement. Et il y en a des centaines à l'heure où je vous parle. Et il y a des petites nouveautés aussi. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous en parle à peu près une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Ils ont développé quelque chose qui permet, en fait, en un seul coup d'œil, les dernières cryptos qui sont passées, en fait, d'une zone d'attente, de patience, par exemple, à une zone éco ou d'une zone éco à une première classe. Donc, good, c'est zone éco et best, c'est première classe. N'hésitez pas à venir le découvrir. On se fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions directement sur le Discord. Voilà pour ça. Encore merci à vous. Bruno et Eric. Formidable. On commence tout de suite avec Beacon. Je me mets en daily, mais en weekly, on voit des choses aussi extrêmement intéressantes. On comprenait bien depuis quelques jours maintenant qu'on était clairement dans une sache à la liquidité. On n'arrivait plus à aller chercher des poches de liquidité logique, que ce soit de vendeurs agressifs, ce qu'on appelle des chasses au stop, qui se font généralement et se positionnent au-dessus des précédentes lignes de coups, ou précédentes lignes de petites mèches ou de bougies, juste là, et aussi des stops logiques d'acheteurs agressifs, notamment sur les dérivés, et on ne vient jamais les chercher. Il faudra venir les chercher tout, tout tard, ces poches de liquidité. Et j'ai tendance à dire, dans ce type de situation, c'est le premier qui bouge qui perd. En somme, le marché donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Je m'explique. Si vous voyez le cours partir dans une direction, ce sera ni plus ni moins que de l'achat à la liquidité, très probable. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours attendre des clôtures en weekly au minimum pour valider et confirmer une direction de prix. Je m'explique. Si vous voyez le cours partir très fort vers le nord, et qu'on vienne chercher ces stops vendeurs, ça donnera raison aux impatients. Les impatients sont plutôt les acheteurs ici, mais donneront raison aux plus patients. D'accord ? On récompense les impatients, mais on donne raison aux plus patients, et on verrait probablement flush le marché comme ceci. Un fameux dead can bone, et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller faire un nouveau plus bas. Et on serait exactement en train de travailler sur cette chasse aux stops vendeurs qui sont positionnés sur les orders broke actuellement à 3.8.2. Si on ne vient pas le casser, le plus probable, c'est de faire un nouveau plus bas. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Si on voit que le marché commence à tendre et à faire une mauvaise bougie rouge, on peut parler par exemple de mercredi, où il y aura l'annonce de l'augmentation des taux qui devrait être de 0.25 points. Il y aura aussi un discours au niveau du FMS qui se réunit, un discours de la Fed mercredi. Je crois que ce sera en fin d'après-midi. Bien sûr, on le suivra. Mais si on vient à voir éventuellement que la nouche soit prassiée, mais plutôt à la baisse et que le cours commence à aller chercher ou flusher beaucoup plus, avec un peu plus de force vers le bas, ce sera en fait pour donner réseau aux impatients. Donc ici, les vendeurs agressifs et récompenser les plus patients. C'est souvent comme ça que ça se passe dans des contractions. Ce n'est pas parce que vous avez un magnifique triangle et qu'il est résolu soit au nord, soit au cid, que ça va vous donner en fait une résolution sèche. En somme, je prends l'exemple de XRP. Je ne voulais pas tout effacer. J'avais beaucoup de gribouillés. Mais on le voit ici, il y avait un énorme triangle de compression. Je vais passer en semaine, même si ce n'est pas très lisible. Vous allez comprendre. On avait déjà fait ce travail il y a plusieurs mois. C'est un énorme triangle de compression qui est actuellement sur XRP. On est venu le résoudre à la baisse. Mais on tend en fait à venir restructurer du W Weekly pour réintégrer en fait la neutralité de ce triangle de compression. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde si on vient à résoudre par le bas. Mais on irait très probablement titiller en fait de ces précédents lots. C'est exactement ce qu'on pourrait voir sur Bitcoin. Donc XRP, on a essayé d'aller chercher ses postes en dessous des 0,50 centimes de dollars. On n'est pas venu les chercher. Il y a de l'achat sur XRP. Il y a vraiment de l'achat sur XRP. Et je tends à penser qu'il y aura exactement la même chose sur Bitcoin. Si on vient à résoudre ce magnifique triangle de compression à la baisse, on y viendra peut-être chercher, titiller mais sans venir en dessous, ces précédents lots ici, aux alentours des 31 000 dollars, 30 000 dollars, 29 500 dollars. Et pourquoi pas réintégrer la neutralité, nous donner la direction. Ok ? Et on attendra bien sûr des clôtures en weekly. J'efface tout. J'aime beaucoup voir ça. Pour le coup, il y a de l'achat. Il y a clairement de l'achat sur ce marché. Une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Ça fait un mois très exactement qu'on clôture entre les 37 000 dollars et les 38 000 dollars. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'on soit toujours en fait au milieu de ce prix-là ? 37 000, 38 500, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie quoi ? On est où en fait ? Il faut plutôt aller se diriger du côté des options. C'est un très bon indicateur psychologique, nos options. Où est-ce que j'ai mis ? Juste ici. Et on va en fait reprendre à partir du 15 mars. Donc, ce n'est pas énorme en termes d'open interest sur les options. Mais on voit que les Max Payne Prince, c'est 39 000 dollars pour le 15. Pour le 7, c'est 39 000 dollars. Il y a 40 euros. C'est très très peu. Pour le 18, pardon, il y en a un peu plus. Je crois pour le 18, voilà. 15 000, c'est 39 000 dollars. Avec des poutes aux 34 000 et des calls à 42 000. Et en fait, l'idée des market makers, qui en fait fournissent ces options, que ce soit d'achat ou de vente, ce sont des dérivés, des options, mais sur les dérivés sur le futur, on s'aperçoit qu'au niveau du 25, il y a 66 000 bitcoins en open interest actuellement livrégés sur les options sur la résolution et les expirations du 25 mars prochain. Le Max Payne Prince est à 42 000 dollars. Ne soyons pas étonnés, comme le mois dernier, de venir clôturer aux alentours des 41 000 ou 43 000 dollars sur ce 25. Dès lors, on aura peut-être à ce moment-là et après le 25, quand on aura pricé le FOMC, les augmentations des taux et plein d'autres choses qui pourraient se passer d'ici là, bien évidemment, au niveau des news qui viennent alimenter soit des hausses, soit des baisses, des petits mouvements de volatilité, on aura peut-être une résolution pour faire ce magnifique rallye en avril. Et je tends à penser que ce sera plutôt vers le nord, ce fameux rallye. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas, on se prend du recul et on regarde quelle est la tendance de fond très long terme. Et la tendance de fond très long terme, elle n'est ni plus ni moins que haussière. Et ce, depuis des années maintenant. On va chercher des sommets, des creux, des sommets toujours plus hauts que les précédents creux précédents. Donc, le plus probable, c'est d'aller faire de nouveaux sommets. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se prendre un Black Swan dans la tronche. Ce n'est pas complètement délirant. On peut très bien aller chercher des anciens ATH aux alentours des 20 000 $, voire des lignes de coût car on n'est jamais revenu tester ce magnifique W trimestriel sur le Bitcoin. Donc, revenir à 14 000 $, ce n'est pas complètement délirant. Même si peu probable par rapport à l'envie qu'il y a d'acheter des Bitcoins positionnés sur des poches de l'équité logique généralement entre 29 000 $, donc 30 000 $ actuellement. Et bien évidemment, les 38 700 $ ou 38 600 $, on voit bien les clôtures de bougies en mensuel. On ne vient pas les chercher. Puis, quand il n'y a plus de vendeurs, malheureusement, et qu'il n'y a plus que des jasters, ça part très fort et on fait des magnifiques short-suites et de très beaux rallies, ce qui nous a donné un nouvel ATH précédemment. C'est ma vision à court, moyen, long terme. On est très haussier. Mais ça ne veut pas dire que je ne capitulerai pas, entre guillemets, si on vient chercher des 20 000 $ ou des 14 000 $ parce qu'il y a le nucléaire qui rentre en compte, parce que, je vous donne une petite news qui n'est jamais très chouette, entre guillemets, par rapport à la guerre. La Russie aurait demandé à l'aide de militaires de la Chine, selon l'Ur Time. Vous imaginez bien que si la Chine rentre dans le conflit armé ou logistique ou ce que vous voulez que Poutine, en fait, exhorte les Américains et les Occidentaux de ne pas mettre un seul doigt de pied actuellement en Ukraine. Vous imaginez bien que si la Chine met un doigt de pied dans l'Ukraine, ce sera éventuellement le début de quelque chose de moins sympathique pour nous. Je ne vous fais pas un dessin, mais vous avez bien compris l'idée. Donc, FUD, pas FUD, News, Post News, ça a été démenti immédiatement par le pôle parole du Kremlin. Bon, on le verra bien, on aura des preuves, trois photos. Je vous rappelle que la guerre en Irak, on n'a jamais récupéré les preuves au niveau des armes de destruction massive en Irak. Néanmoins, c'était une vague directe, on ne va pas refaire le monde, mais vous imaginez bien que pour mettre le feu aux proudrières, il ne faut pas forcément un accusé réception. Éventuellement, une petite photo bien placée, et vous m'avez compris, ça peut laisser penser que le pire est devant nous, et c'est à peu près ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants, et notamment Emmanuel Macron, dans ses relations avec Poutine, le peu de choses qu'on arrive à en ressortir, c'est que malheureusement, le pire reste devant. J'ai l'impression que le seul qui est plutôt positif ici, c'est plutôt le président Zazinsky qui explique qu'on a une nouvelle approche différente avec la Russie, avec Vladimir Poutine, ça va peut-être tendre à venir... Bref, tous ces discours-là pour vous dire qu'on est dans l'incertitude. Ça, c'est clairement ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans l'incertitude, et le marché n'aime pas l'incertitude. Donc, il se repose sur ses acquis. Mais actuellement, les acquis, c'est plutôt des market makers qui le dirigent et on essaye de latéraliser le cours entre les 38 500, 39 500 dollars. Tout simplement. Voilà. Donc, actuellement, tant qu'on n'a pas de résulation sèche, entre guillemets, pas de direction de cours et si pas de clôture en weekly, on repart sur une semaine. S'il n'y a pas de clôture, on attendra tout simplement des clôtures pour avoir de bonnes directions de prix. Tout simplement. Je reviens. En daily, est-ce qu'on voit autre chose ou pas ? Non, on voit strictement rien d'autre. On est toujours dans notre range et tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt ou aller chercher de nouveau plus bas, malheureusement, on est en train de cristalliser et on voit exactement la même chose sur nos indicateurs. Sur MACD, on est en train de faire des triangles de compression. C'est juste magnifique. Sur le RSI, exactement la même chose. On tend à avoir des espèces de M et d'autres V rondons. C'est un espèce de W et puis d'autres V rondons, c'est... En fait, vous voyez actuellement des M potentiels, donc des doubles top potentiels et des doubles bottom, voire des triples bottom cristallisés et en train de contracter. Tout simplement. Où sont nos capitaux ? Ah, juste avant, je vais aller chercher un petit peu d'order flow, c'est toujours intéressant. On voit un regain open interest ici. C'est plutôt sympa de voir cet open interest continue à gonfler. On est revenu sur les 172 000, 175 000 bitcoins actuellement livraigés. Notre funding est majoritairement baissier, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve indirectement sur Trading Lite. Donc, j'aime bien regarder sur Kingfisher, pardon. J'aime bien regarder ça pour essayer de voir où sont situés à l'instant T des postes de liquidité. D'ailleurs, je vous fais blague à part, on avait vu en fait, juste avant de partir en week-end, c'était vendredi soir, j'avais posté ça, attention, les shorteurs agressifs ont clôturé leur position. Donc, vous voyez ici, il y avait un gros cluster, c'était vendredi soir et quelques minutes après, hop, on n'avait plus du tout ce cluster de liquidation de short. Question logique, est-ce que ça veut dire que ce week-end, on ira chercher éventuellement des postes de liquidité au sud ? Ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas une certitude parce que généralement, même si on peut avoir des petits regains de volatilité sur les marchés, notamment le week-end, quand il y a des gros clusters de liquidation, c'est possible qu'on aille les chercher pour créer des gaps de rupture ou des gaps haussiers, mais ce sera en fait généralement validé par le spot, ça. J'aime bien voir moi des gros pics de volatilité à l'achat le week-end quand Wall Street est fermé pour les obliger en fait derrière à racheter du Bitcoin s'ils en veulent, mais beaucoup plus cher. Et c'est exactement ce qu'on avait vu quand on voit des gaps haussiers comme ça. Par exemple, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu, mais il faut l'imaginer plutôt comme ça pour les mouvements du week-end. Je vais revenir juste ici. Quand on a des gros gaps haussiers comme ceci, ça, c'est très positif. Ce sont des gaps de rupture. Ça, c'est poser le week-end et derrière, ça peut partir très fort et on court très vite derrière le prix. On aurait pu en voir un éventuellement ici. On aurait pu en voir un également ici. Bon, malheureusement, on a intégré et puis on est toujours dans notre range. Pourquoi ? Parce que tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, c'est quoi ? C'est de faire un nouveau plus bas. Voilà pour ça au niveau de notre order flow. Donc, assez mitigé. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de comptes à levier d'achat actuellement qui sont en train de se positionner. On le voit très bien sur The Kingfisher. Je vais y revenir tout de suite. Juste là, vous voyez en fait il y a un énorme cluster de liquidation d'acheteurs agressifs. Ce sont des leviers qui sont aujourd'hui en x2, x3, x4, x50, x100. Pourquoi pas ? Là, on voit qu'il y a vraiment une envie côté short et côté vendeur à découvert de pousser le prix vers le bas. Généralement, il ne reste pas très très longtemps. Voilà, 39 400. Je crois qu'on y est quasiment. On est peut-être venu déjà aller chercher. Est-ce que ça peut initier un énorme charge quiz, etc. ? En fait, j'ai du mal à penser qu'on pourrait laisser en fait beaucoup, beaucoup d'acheteurs sur les dérivés s'il n'y a derrière pas de collatéral, s'il n'y a pas en fait derrière de contrepartie. J'aimerais vraiment voir un esprit très pessimiste, très bérige pour pouvoir relancer la machine. D'où la potentialité d'aller faire de la chasse à des liquidités toujours au sein même de ce range. Mais tant qu'on n'a pas de clôture en weekly, malheureusement, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de ranger. C'est d'aller faire des poches et puis c'est parfait. Un paradis des range traders ou des scalpers, on le voit bien que ça scalpe énormément. Il y a beaucoup de vendeurs quand même parce qu'on ravale énormément ses mèches, mais bon, on n'arrive pas à aller plus bas. Donc, il y a aussi des acheteurs. C'est un réel combat. On n'est là que pour le constater et que pour le vivre en fait. On ne peut pas agir, sauf si vous avez vraiment un style de trading très particulier, mais on ne peut que constater ce que l'on voit. On ne peut pas prédire une direction de prix dans ces situations-là. C'est quasi impossible. Après, si on prend en fait l'adage et qu'on prend beaucoup de recul, la tendance est votre ami, la tendance très long terme est votre ami. Mettre une position ici en dollar-coise à faire hedge est une très bonne idée. Mais au même titre que ce sera une très bonne idée de le mettre à 26 000 comme ce sera une très bonne idée de le mettre à 24 000 est probablement une énorme et une excellente idée de le mettre sur un pullback au-dessus de la TH à 66 000 si le machin revient de 80 000 à 66 000. Donc vous voyez un peu l'idée. On prend du recul, on ne reste pas derrière les écrans, on met des alertes et tant qu'on ne vient pas chercher ces pôles de liquidité, c'est difficile d'agir sur ce marché. Voilà pour ça. Toujours pareil au niveau de notre Scalpex, toujours dans la peur, beaucoup dans la peur actuellement. On n'est pas dans l'extrême peur mais on tendrait y venir si on vient chercher les lots. À mon avis, on va venir assez rapidement dans la peur. Toujours ces clusters de longs ici qui attendent tranquillement sur des rebits, sur des perpétuels. On est venu faire une toute petite chasse de liquidité. C'était très léger ce week-end aux alentours des 37 500. Ce n'était pas le moment de vendre. On l'a tout de suite réintégré. Mais on ne vient pas chercher ces clusters ici. Il y a des petites poches de liquidité qui sont juste ici positionnées patiemment sur les 37 000 et on ne vient pas les chercher. Donc je me dis qu'on continue à latéraliser, on continue à contracter, contracter et ça ne veut pas dire que la résolution sera définitive. C'est vraiment le mot d'aujourd'hui. La résolution de ce triangle de compression ne sera pas forcément définitive qui partent au nord ou qui partent au sud. Soyez vigilants et attendez bien des clôtures en weekly. C'est extrêmement intéressant. Bitfinex, on voit exactement la même chose, j'imagine. Il y a plutôt de la sache spot sur Bitfinex en USD. Toujours ces énormes clusters d'acheteurs qui attendent tranquillement entre les 33 000 $ et les 34 000 $. Est-ce qu'on viendrait les chercher ? J'aimerais qu'on ne vienne pas les chercher. Moi, ce que j'aimerais vraiment et c'est ce que j'avais fait dans la vidéo de samedi qui vous a beaucoup plu, c'est qu'on vienne chercher vraiment sur ces précédents lots. Pourquoi pas ? Même là, juste ici. Mais qu'on ne vienne pas complètement les fils. C'est vraiment qu'on les fasse souffrir et qu'on reparte vers le nord. Est-ce que j'aurais des positions d'achat ici ? Non, mais sur beaucoup de altcoins, probablement que j'aurais des exécutions qui vont se positionner si le cours revenait sur les 35 000 $. Parce que je pense que c'est un bon prix. Mais bien évidemment, ça n'engage que moi. Donc je serai patient. J'attends. Si on vient me faire des magnifiques structures en W Weekly qu'on clôture au-dessus des 46 000, je serai très heureux d'acheter plus cher. Et si on vient potentiellement me chercher des retracements Fibonacci, notamment en première classe, sur ce qu'on vient de nous présenter sur The King Strategy, For King Strategy, par rapport au petit site de Bruno et de Eric, et bien, why not ? Allons-y. Et puis pourquoi pas aller mettre des petites pièces en lissant nos positions toujours en dollars costaverses parce qu'on ne connaît pas la direction du prix. Je fais aussi un tout petit tour sur... Ça, c'est intéressant et comment on peut le traduire. C'est Cryptos qui nous a proposé un fonds spéculatif Paris sur l'effondrement du TTR. Le TTR, c'est un stablecoin de mémoire qui a été créé par Bittrex, enfin, les fondateurs de Bittrex. Et il y a beaucoup de choses qui se sont dites depuis maintenant plusieurs années sur TTR. Au début, ils disaient qu'il y avait 100% du collatéral qui était en dollars et en réelles devises du dollar. Donc ça représente aujourd'hui 80 milliards de dollars. On s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont pas vraiment 80 milliards de dollars dans leur compte en banque puisqu'au début, c'était pas trop transparent. Finalement, la SEC est tombée dessus. Ils ont payé 42 millions de dollars d'amende. Et en fait, ils expliquent qu'ils ont du collatéral mais beaucoup notamment sur des entreprises, sur des actions, sur des bons du trésor, sur plein de choses. Bon, clairement, TTR, c'est un petit peu comme un hedge fund. Si vous voulez, ça se comporte un peu comme un hedge fund et ils n'ont évidemment pas l'intégralité de leur TTR en collatéral avec du dollar. Ça peut en fait penser quelque chose. En somme, quand je vois ce type de news, pour me protéger, je n'ai pas d'autre solution que de me mettre réellement dans le Bitcoin. Donc, je me surexpose dans le Bitcoin et je m'enlève du TTR. Dans l'idée, c'est de faire derrière peut-être flusher le marché pour m'obliger à vendre mes Bitcoins beaucoup moins cher à des baleines qui iraient les acheter beaucoup plus cher. Donc, je prends cette news comme un FUD. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'a. le fait que TTR ce n'est peut-être pas si safe que ça. On le sait. Au même titre que Bitcoin, ce n'est pas certain que ce soit si safe que ça. Même si aujourd'hui, le protocole a une forte résilience, ça reste extrêmement spéculatif et au début de quelque chose. Des TTR, on en verra d'autres. Aujourd'hui, vous avez le Binance USD, enfin, c'est le stablecoin de Binance. Vous en avez d'autres. Vous avez pas le PAX, c'est pas ça, c'est autre chose. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez plusieurs stablecoins. Éventuellement, ne mettez pas tous vos deux dans le même panier si vous êtes fortement exposé sur les échangeurs et prenez un petit peu de BUSD si vous êtes sur Binance ou prenez d'autres stablecoins. Ça ne coûte rien de le faire, même si vos pairs, entre guillemets, sont soit en USDT, soit en autres. Les frais, en fait, sont très faibles entre les stablecoins. Voilà pour ça. C'était la petite feuille du jour. Je trouvais ça très intéressant. Je réponds à cette question que je voulais vraiment échanger avec vous. Où passent les capitaux ? Comment naviguent les capitaux ? C'est clairement la question à se poser. Elles ne vont pas dans le Bitcoin ? Bon. Elles vont un petit peu dans le dollar ? Pas tant que ça. Finalement, quand on prend le DXY, on voit que c'est quand même un petit peu vendu au niveau du DXY. Donc, c'est l'indice du dollar. On arrive dans des zones de rechargement de vente logique. Je vous l'avais expliqué il y a quelques jours de cela. Est-ce que c'est maintenant qu'on se met à fond dans le dollar ? Pas forcément, puisqu'en fait, vous êtes en train tout simplement d'acheter du dollar dans une zone de rechargement de vente logique. Donc, si on parie sur les fins de rumours, vous imaginez bien de l'USDT, c'est aussi peut-être un effondrement du dollar. Le dollar n'est pas encore sorti d'affaires, entre guillemets. Les fondamentaux ont tendance à rattraper la technique. Donc, acheter du dollar maintenant et se mettre majoritairement dans le dollar, ce n'est pas la meilleure idée, même si c'est une meilleure idée que de se mettre 100% dans l'euro. Mais ça, c'est plutôt sur du Forex. Donc, ils ne vont pas forcément dans le dollar. Est-ce qu'ils vont plutôt dans le gold ? Et on voit que c'est quand même fortement revendu, le gold. On voit des espèces de grosses mèches. On a une Dragonfly ici. c'est une mèche de retournement de tendance. Et on voit que c'est fortement, ça agresse actuellement sur le gold. Donc, c'est beaucoup vendu. Donc, où va l'argent ? Ils ne vont pas dans le dollar, ils ne vont pas dans le gold, ils ne vont pas dans le S&P, ceci étant dit, non plus. On continue à avoir en fait des mouvements qui ne sont pas très très jolis. On est sur ce cas là le baissier, la résolution est souvent baissière. Je vous avais parlé aussi fin de semaine dernière et je l'avais posté dans le Discord par rapport à une épaule, tête, épaule sur les contrats futurs du S&P. Mais c'est exactement la même chose. On a clôturé cet été à 40, donc épaule tête épaule à 4265 points. Si on venait à clôturer en dessous, pour moi, je confirmais cet épaule tête épaule. Résultat des courses, venir chercher au moins proche d'un premier arrêt sur les 3700 points. Est-ce qu'on va y aller ? 700 sur 10. 73% de chance qu'on vienne chercher le premier arrêt au niveau des 3800 points. Si on y va, l'objectif, ce n'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est de gagner. Donc, est-ce que c'est maintenant que je vais acheter du Bitcoin alors qu'il y a un signal d'une épaule tête épaule baissier qui vient de m'indiquer que sur les RISCON, sur l'intégralité des valeurs, qu'elles soient technologiques ou non, au niveau du S&P 500, ce n'est pas très joli ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas très joli ce qu'on vient de voir et ce n'est pas très joli ce qu'on voit. Ce qui pourrait éventuellement entre guillemets nous sauver un peu la mise, c'est une intégration immédiate cette semaine. Il faudrait qu'on clôture immédiatement la semaine au-dessus des 4326 points pour entre guillemets éventuellement essayer de l'annihéler et on l'annihèle comment ? Par une structure en W Weekly tout simplement. Donc on l'attendra à ces structures-là. Que ce soit sur le S&P 500, que ce soit sur le Nasdaq ou que ce soit sur toutes nos valeurs cryptoactives ou valeurs entre guillemets plus traditionnelles. C'est extrêmement important. Au niveau du Nasdaq, on est toujours en train de dégueuler. Malheureusement, on a les structures qui ont été données. Le plus probable c'était quoi ? C'est d'aller faire au minimum chercher un premier arrêt. Je vais vous le donner en mille. D'ailleurs, je crois qu'on est peut-être par rapport au Cracovid, on n'y est plus très loin. Évidemment qu'on n'y est pas très loin. Vous avez vu cette bougie qui vient juste taper par rapport au Cracovid, par rapport à la dernière, entre-demi, le dernier mouvement ou le précédent mouvement, on vient chercher ce premier arrêt. C'est juste magnifique. Tant qu'on ne vient pas casser et clôturer en dessous de ce premier arrêt, la dynamique de fond sur Nasdaq est complètement haussière. D'accord ? On est haussier sur Nasdaq. On vient juste chercher un premier arrêt d'un précédent mouvement. Ok ? C'est important ça. Donc ce n'est pas ici qu'on doit vendre entre guillemets du Nasdaq ou des valeurs tech. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. On attendra bien sûr des clôtures, etc. et des structures. Mais en fait, ça fait partie du risque management d'aller chercher un premier arrêt. Ça arrive très souvent d'aller chercher un premier arrêt. Il n'y a aucun souci. Ok ? Donc on peut imaginer que ce fameux Black Swan, ce crack, ce truc, peut-être qu'il est déjà pricé. On l'a peut-être déjà fait sans pour autant le visualiser sur des valeurs comme Google, comme Apple, comme Amazon, comme Tesla, même si ça se casse un petit peu la tronche en ce moment. Mais il faut vraiment partir du constat que ça va doucement. Et plus ça va doucement, plus ça fait jouer sur nos émotions et plus en fait, on ne sera pas d'accord avec l'autre sens du mouvement. Si on attend tous ce Black Swan, si on attend tous ce crack, si on attend tous, malheureusement, il est probable qu'il n'arrive pas. Un crack, un Black Swan, généralement, ça n'arrive pas quand on est déjà en train de mourir. Ça arrive ici, quand on est en train de se relancer et qu'on fait des nouveaux ATH. Là, c'est un Black Swan. Donc si je veux un Black Swan sur le NADZAC, moi, j'aimerais voir plutôt quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'est un Black Swan. J'ai envie qu'on aille faire éventuellement un nouvel ATH ou si le cours est gentil avec nous, qu'on vienne juste dans une zone de rechargement de vente logique pour que les vendeurs se remontent ici et flusher le marché. Ici, c'est bon, c'est un peu trop téléphoné. D'accord ? Et généralement, quand c'est trop téléphoné, c'est que la majorité est dans le bon sens du mouvement. Et malheureusement, le plus probable, la direction du prix ou la direction de l'indice va à l'encontre, en fait, de ce que pense la majorité des gens. Ce n'est pas systématique, bien évidemment. Je ne dis pas du tout le contraire. C'est juste toujours le plus probable. Voilà pour ça. On continue. On ne sait toujours pas où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va peut-être dans d'autres monnaies ? On parle peu, en fait, sur les réseaux sociaux de la monnaie du yuan. C'est la monnaie chinoise. Parce que, bon, les Chinois, ils ne sont quand même pas trop mal en ce moment. Donc, est-ce que c'est intéressant d'observer actuellement la monnaie de le yuan ? Le yuan contre le dollar. On voit que le dollar augmente. C'est intéressant. Mais on voit par rapport à la dominance du dollar par rapport au yuan que le yuan prend de la dominance sur le dollar. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, on voit qu'il y a une force certaine du yuan, de la monnaie chinoise, actuellement, vis-à-vis du dollar. Si je le mets par rapport à l'euro, et le yuan, en fait, est considéré comme une valeur refuge, au même titre que le gold. C'est très important ce que je vous dis. Donc, c'est, entre guillemets, un risk on, un risk off, pardon. Si on prend le yuan contre l'euro, eh bien là, l'euro, il se fait dégommer contre le yuan. Il part sur son rallye. On dirait le gold. On dirait un peu le gold contre l'euro. En fait, le yuan, en fait, le yuan réserve de valeur, valeur refuge, prendre la valeur contre le dollar et prendre la valeur contre l'euro. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les capitaux au niveau mondial commencent à partir un petit peu plutôt dans les valeurs, entre guillemets, dites refuge ou les valeurs ou les réserves de valeur ? Eh bien, effectivement, ça va un petit peu là-dedans. Mais ça va autre part et je vous le montrerai juste après. Si on prend l'indice US à 10 ans, juste ici, vous pouvez le retrouver, c'est les bons du trésor. Il y a une remontée. C'est une remontée certaine. On passe à plus de 2% actuellement. C'est dépricé, d'accord ? On a une super remontée actuellement des taux à 10 ans. C'est plutôt spéculatif. Donc, on price, bien évidemment, la remontée des taux par rapport à la Fed, etc. Mais on voit qu'il fait son rallye. Voilà, les bons du trésor à 10 ans, même si extrêmement manipulé, fait son petit rallye et revient, en fait, dans un énorme range précédent. Donc, on ne pourra pas aller taper le haut du range sur les 3%. Ce n'est pas complètement délirant. Ce ne sera pas très bon pour les riscons. Ce ne sera pas très bon pour les valeurs tech. Ce ne sera pas très bon pour le bitcoin. C'est une quasi-certitude absolue. Donc, soyons vigilants avec ça. Est-ce que c'est maintenant qu'on rentre dedans ? Ce n'est pas une nécessité non plus. Ce n'est pas une nécessité puisqu'on vient juste, en fait, et c'est joli ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir une épaule tête, épaule inversée qui tend à venir se confirmer en weekly sur les bons du trésor qui sortent du S&P 500, vont un petit peu dans le gold, même s'il y a une forte spéculation sur le gold actuellement, vont dans le bitcoin, pas tant que ça puisque ça latéralise. Donc, il n'y a pas encore cette envolée et cette vraie réserve de valeur par rapport au bitcoin et vont aussi un petit peu dans les monnaies type le yuan. OK, on continue. On voit autre chose qui est actuellement en train d'être pricée par le marché. C'est clairement les commodities. Si on prend le WTI, le fric va là-dedans. On ne va pas se mentir. Hop, on va le prendre ici. Offshore. OK, non, pas celui-là. On va le prendre celui d'au-dessus, pardon. Voilà le principal. Même si c'est fortement revendu parce que c'est clairement spéculatif, la tendance est donnée. Donc, ça va clairement dans les commodities et dans les valeurs entre guillemets dites le blé, le soja, le pétrole, les ressources naturelles. Ça va dans les ressources naturelles. On prend l'exemple du WTI, ça pump. Et ne pensez pas que ça va rebaisser demain comme ça. Ce n'est pas du tout une certitude absolue. Le rallye est donné. L'objectif, c'est qu'on attendra encore une fois des structures, des zones de distribution comme ceci. D'accord ? Là, actuellement, on est clairement en tendance. On a fait une zone de réaccumulation ici. On part. D'ailleurs, on fait le rallye. AB égale CD, ça peut partir à 150 dollars sans aucun problème. Nos gouvernements feront ce qu'ils peuvent entre guillemets pour assouplir la facture. On est bien d'accord ? Je rappelle que même un baril à 120 dollars, ça revient grosso modo au litre dans des pays qui sont faiblement taxés au niveau du pétrole. C'est moins de 50 centimes de dollars le litre ou moins de 40 centimes de dollars le litre. OK ? Ce n'est pas les 2 dollars qu'on a là parce que nous, c'est 112% de taxe avec la TPP, avec tout ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment partir du constat qu'aujourd'hui, le prix à la pompe que nous, on paye, c'est de la taxe. On ne paye que de la taxe. On ne paye pas la matière première. Donc, c'est pour ça que ça peut être facile. Et là, d'ailleurs, ils l'ont annoncé, et c'est une excellente nouvelle, une remise directement à la caisse de 15 centimes. Ils pourraient même aller jusqu'à 25 ou 30 centimes si ça continue à augmenter. Ce sont toujours, entre guillemets, des décisions qui sont très court-termistes et qui sont datées dans le temps et qui n'ont pas besoin d'être légiférées. On parlait aussi, en parlant de légiférés, que ça va bientôt... Il y a des lois qui commencent à passer au niveau européen par rapport au bitcoin, par rapport au minage, par rapport à tout ça. Tout ce qui est à l'intérieur du texte doit déjà être priceé. Si vous voyez des choses qui sont très négatives, sans rentrer dans l'hyper-détail, si vous voyez des choses extrêmement négatives... D'ailleurs, ils ont sorti le proof of work par rapport au texte de loi, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça a, entre guillemets, rassuré les professions des crypto-actifs et des crypto-currency. Tout ce que vous voyez dans les textes de loi, s'ils sont publics, sont déjà priceés. À 99% sûr, ils sont déjà priceés par le marché. Donc si vous attendez la fameuse rumeur ou la news qui devrait passer comme quoi ça y est, c'est validé, c'est ça qui passe, etc., et que vous attendez un impact sur le prix, partez du principe que ça fait des mois en avance qu'il a déjà été priceé. Ça continue également. Les capitaux partent dans le nickel, on l'avait vu, c'est très spéculatif aussi. D'ailleurs, le nickel, le principal exportateur de nickel aujourd'hui dans le monde, ça reste la Russie, mais également l'Indonésie. Et l'Indonésie a donné en fait son feu vert pour augmenter les exportations de nickel. Donc l'Indonésie, c'est très bien pour son pays, pour le coup, je suis très content pour eux, ils vont pouvoir se récupériser un petit peu, pourquoi pas se désentêter, et c'est très intéressant puisqu'ils sont aussi exportateurs, et il y a déjà des premiers contrats qui sont mis pour essayer de stopper un petit peu cette hémorragie haussière. Et c'est clairement une hémorragie haussière. Ce qui est très marrant, c'est qu'on ne s'y attendait pas au nickel, ou en tout cas très peu de personnes s'attendant au nickel. On était plutôt en train de s'attendre au gold, on était plutôt en train de s'attendre. Mais imaginez qu'aujourd'hui, au niveau de la réputation du nickel, le nickel est utilisé notamment dans la conception des batteries, des batteries de véhicules, batteries de smartphone, batteries de tout ce que vous voulez, c'est clairement pour pouvoir, comment on dit ça, pour pouvoir capter de l'énergie, enfin pouvoir stocker, voilà, c'est ça, pouvoir stocker l'énergie, donc le nickel est très utilisé. On peut voir exactement la même chose sur bitcoin, parce qu'au niveau mondial, ce qu'on est en train de voir par rapport au nickel, qui a une réelle, entre guillemets, un réel usage, et que bitcoin aujourd'hui n'a pas forcément, il est plus une réserve de valeur, mais aujourd'hui on dit le nickel est une vraie réserve de valeur, pour pouvoir spéculer, mais on peut voir des tiges comme ça également sur bitcoin, d'accord ? Parce qu'au niveau de la capitalisation, c'est assez similaire pour le coup, ok ? Bitcoin et les cryptoactifs sont des petites capitalisations, c'est relativement faible, donc on peut devoir quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose qui doit surprendre, c'est quelque chose qui doit en réalité, pour gros search quiz, après vous imaginez tout ce que vous voulez, mais c'est pas quelque chose qui est, comme on dit ça, qui est anodin, pas quelque chose de si surprenant que ça, ok ? On peut voir des choses comme ça sur plein de cryptoactifs parce qu'il y a de la hype en un claquement de doigts sur un NFT, sur un web3, sur un web.3, sur tout ce que vous voulez, ok ? Donc ça c'est important, donc ça part dans nickel mais pas tant que ça parce qu'il n'y a pas tant d'énormes volumes que ça, ça vient aussi dans le WX, dans le blé en fait finalement, je ne l'aurai pas là, c'est le W1, Y pardon, oui c'est ça, c'est dans le blé, ça va beaucoup dans le blé, et ben voilà, donc en fait, en réalité, tous les capitaux vont actuellement dans les commodities, est-ce que c'est maintenant qu'on doit acheter des commodities ? Ben en réalité non, parce que je pense qu'on a déjà quasiment pressé l'intégralité de la hausse sur les commodities, je peux me tromper, mais on arrive par rapport à des sommets historiques, donc là pour le coup, le nickel, le blé, etc., on approche les sommets historiques et on s'approche bien évidemment d'une zone de rechargement de vente logique, est-ce que c'est ici ou pas qu'on commence à acheter ? Non, ce n'est pas dans les zones de rechargement de vente logique qu'on achète, c'est plutôt ici qu'on prendra des profits et partez du principe qu'on le voit très très bien, vous voyez ici, hop, on casse le premier arrêt, on structure un W Weekly au-dessus du premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique et on est en train de distribuer. Je ne dis pas que ça ne peut pas aller beaucoup plus haut, mais il y aura des news fondamentales externes qui voudront accompagner ce mouvement, mais le plus probable maintenant, c'est de prendre des profits et de latéraliser le cours. Donc, le principal de la hausse est peut-être déjà donné sur les commodities. à se jeter aujourd'hui sur le WTI, ça ne sert probablement à rien de jeter sur les matières premières type le blé et d'ailleurs, si vous voulez faire un tout petit tour que j'oubliais parce que ce n'est pas le blé, ce n'est pas le WTI, même si le nickel a bien poussé, c'est le café aussi qu'a bien poussé sur Boursorama et vous marquez tout le cours des matières premières. On voit le gaz naturel plus 74%, on l'imaginait bien, l'acier plus 4%, pas tant que ça, mais le café, c'est assez incroyable, plus 138%. Donc, le café a fortement augmenté. Pump and up sur toutes les commodities, il y en a bien une, vous savez, les market makers ou les traders et les institutionnels, regardent là où c'est le plus shorté, là où il y a le plus de dérivés, là où en fait, le marché peut faire le plus de profit et là où c'est le plus rentable pour le marché et ça tape dans le café, peut-être que demain, ça tapera dans le cacao, dans le sucre et dans tout ce que vous voulez, mais clairement, les commodities commencent à partir assez fort. Je casse aussi un billet ou une idée reçue, ça ne sert strictement à rien de se jeter sur des valeurs minières ou sur des entreprises qui sont en fait actuellement dans ce truc-là. C'était un petit peu l'idée d'aller sur Pfizer ou l'idée d'aller sur Moderna ou l'idée d'aller sur Sanofi. Il y a d'autres choses qui doivent rentrer en fait en paramètre pour avoir d'énormes rallies et pour le coup, on l'a vu, même avec Sanofi ou avec Pfizer, bon, ça n'a pas fait x10 au niveau de l'action malgré les vaccins qu'on a pu en fait délivrer à travers le monde. Je prends cet exemple aussi par rapport à un effet boomerang. Peut-être que beaucoup ont voulu miser sur Gazprom. Bon, Gazprom, ils ont même arrêté en fait le... D'ailleurs, le nickel aussi. Mais Gazprom, nickel au niveau de la Bourse de Londres ont stoppé en fait les échanges. Donc, vous ne pouvez plus en fait acheter ces valeurs-là. Mais Gazprom se sont fait complètement liquéfié. C'est vraiment le terme quoi. Ils se sont fait exploser alors que c'est un des principaux acteurs exportateurs de gaz naturel à travers le monde et notamment en Europe et en Chine. Donc, c'est clairement ça en fait qu'il faut faire très très attention. N'achetez pas des couteaux qui tombent comme ça. Attendez en fait que la tempête soit passée. Et la tempête est passée. On le voit bien là. Là, ça flushe complètement. On fait une structure. Les V-bottom sont menés à être retestés. On vient le tester. On vient un petit peu au-dessus et puis hop, ça repart. On dirait le Bitcoin, le truc. C'est clairement Bitcoin, ce machin. Mais vous voyez un petit peu. Attendez bien qu'en fait que le sable retombe en bas de la mer. C'est un peu ça l'idée. Là, on est dans le brouillard, dans le noir. Soyez vraiment patient. Je fais un peu de psychologie mais je trouvais ça intéressant. Dernière chose par rapport à un billet psychologique que je voulais vous donner. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Si on prend l'action Coinbase qui est entre guillemets l'action qui est aujourd'hui dans le viseur par rapport aux institutionnels vis-à-vis de leur exposition au Bitcoin. On peut imaginer que beaucoup d'institutionnels puisque c'est Wall Street et au Nasdaq mise sur Coinbase pour en fait indirectement investir dans le Bitcoin. Et on voit que ça se casse la tronche. Donc faites très attention à ça. Peut-être que Coinbase nous donne et nous prédit la direction du cours du Bitcoin. C'est extrêmement baissier. Coin, Coinbase est extrêmement baissier. Est-ce qu'on a chéchi ? Non. On attendra bien évidemment des structures. Et ce sera exactement la même chose pour nos cryptos préférés. On fera un petit tour demain sur des cryptos actifs qui ont fait leur W Weekly. Est-ce que c'est intéressant ? On en a beaucoup partagé dans le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.